bonjour tout le monde et bienvenue à cette gf tv c'est une autre critique de jeu sur game-focus.com fred en compagnie de relique adieu bonjour allez salut tout le monde tu as joué à it takes two donc un petit jeu sans trop de prétention donc parle nous en donc oui c'est un jeu d'azolite studio qu'on a connu aidé si vous préférez ou de l'esprit de joseph faras celui qui a fait away out et les brothers to sun qu'on joue avec les deux joysticks on contrôlait deux personnages avec un joystick dans le temps avec une manette et là on plonge dans un univers déjanté qui parle de relations amoureuses avec l'histoire de deux codiers mère aimé j'allais dire max mais c'est que les aimés qui se chicane tout le temps ça marche plus leurs petites filles étonnées de voir ça puis elle a fait deux genres de poupées une anglaise une en bois puis elle a décidé que là elle apprend ses parents et annonce que ça on divorce ça marche plus on s'en va on restait dit on va divorcer puis ça marche plus là elle prend pas elle décide de faire pleurer et de shooter de souhaiter que ça revienne qu'ils aient amis puis qu'ils s'aiment et versent une lame et boum les parents apparaissent dans les poupées au milieu de la grange puis on va devoir commencer le jeu demain au milieu de d'une grange à essayer de progresser là dedans et chose importante à savoir avant de jouer et texte tout ça prend deux joueurs obligatoirement et deux joueurs humains on n'a pas d'hier dedans fait que malheureusement si vous voulez le jeu et texte tout ça prend deux personnes et à l'image de de away out eh bien on a un passe ami qu'on peut si on veut personne ne joue à la maison puis on peut pas inviter le monde à cause de la situation si on veut pouvoir le jouer avec quelqu'un je peux t'envoyer mettons une passe ami et toi tu vas pas venir jouer avec moi tu vas télécharger le jeu c'est quand même une bonne idée on va jouer oui c'est super intéressant fait que oui ça te permet d'acheter un jeu le jouer avec deux personnes autant en local que à l'extérieur cette passe là est bonne tout le temps quand on joue au jeu je veux dire je peux tu jouer avec une personne puis le lendemain jouer avec une autre personne ou à partir du moment où j'envoie la passe c'est plutôt avec cette personne là je vais devoir jouer tout ben je l'ai pas essayé avec trois personnes j'ai essayé avec une personne ça a marché super bien fait que mais de ce que je lis de ce que j'entends on peut la partager à qui mieux mieux là c'est c'est juste que tu pourras pas jouer avec les deux en même temps non c'est ça mettons à soir c'est fred puis demain c'est c'est à l'ex après-demain c'est roger puis c'est bon joué pas fait qu'on peut partager le jeu dans le fond c'est comme le principe de gagner à maison on va se prendre une bière on va jouer ensemble prendre ta manette puis c'est au lieu de justement d'acheter le jeu qui arrive avec ton jeu mais on va jouer tous les deux sans même console fait que c'est le principe il est là je comprends fait que justement on va devoir endurer un genre de livre fucké qui est fatigué un genre de livre espagnol qui va essayer de nous faire des va nous plonger dans un monde un genre de c'est le docteur akim fait que lui c'est genre le psychologue qui est du couple va essayer de jaser avec eux autres puis les faire faire des trucs en leur faisant faire des ben le but c'est c'est d'aller rejoindre notre fille le but est d'aller rejoindre notre fille parce que ça ce sont les deux parents qui sont devenus des figurines en fait c'est ça les deux parents et le but peut être de les renouer ensemble en quelque sorte c'est une quête pour qu'ils retombent amoureux selon la volonté de la fille c'est ça c'est quoi c'est un platformer ou c'est un jeu c'est un platformer mais 3d oui en 3d on va se promener là dedans on va allumer des switches mettons toi tu dois aller à une place à allumer une switch donc des petits puzzles légers à résoudre il y en a plusieurs des fois mais oui ça reste assez léger mettons on va se mettre des fois faut que tu fasses passer le courant tu tiens la brise électrique mais t'en un qui va courir plus vite fait que l'autre faut qu'elle courait prendre la brise électrique l'autre qui est pas activé fait que tu sais ce qui est trippant ou quand tu commences le jeu et trippant tu commences avec des gros aspirateurs puis tu vas viser un peu partout tu vas voler partout avec fait que tu sais plein de petits concepts intéressants il faut arrêter une fan passer arrêter un truc les monstres de niveau chaque niveau a son monstre puis il y a deux trois façons de le battre il y a deux trois façons on doit le battre plusieurs fois une fois par exemple je pense c'est le monstre du niveau 2 il faut attaquer avec le monsieur Cody le deuxième vague pour le tuer c'est avec le ça va être me qui va mettre en affiche l'autre va juste aider c'est me qui va pouvoir donner les coups si on veut fait qu'à chaque fois c'est on se promène on a une option c'est sur un gameplay qui et puis on n'a jamais l'impression peu importe le niveau qu'on progresse dans le troisième ainsi de suite on a l'impression que tout se réel on n'a pas l'impression de faire tout le temps les mêmes niaiseries même si oui des fois on se trouve à leur faire pareil les mêmes affaires mais on n'a pas tout le temps l'impression de juste faire ça en fait tout le temps même affaire c'est plate non je vais poser une question stupide comme la toile de fond c'est des parents qui se sont divorcés puis que l'enfant est un peu frustré puis qu'ils souhaitent qu'ils reviennent ensemble est-ce que dans le jeu on le sent est-ce que il y a des quand on les personnages parle en faisant en commettant les actions est-ce qu'on a l'impression que tout est beau pareil entre les deux ou s'ils se lancent des craques ils s'envoient y promener c'est de ta faute c'est ça à un moment donné juste au début tu te mettes en scène à un moment donné il y a une balleuse qui est pas réparée puis là ça se dit t'aurais pu la réparer mais je t'avais dit de la réparer mais c'est toi qui connais là dedans moi je l'ai pas réparé c'est toi qui l'a prépare donc on sent ça va s'engueuler ou il s'engueule tu sais on sent en fin à mesure tu sais on se saoulera pas non plus mais on sent qu'il y a une progression au fin à mesure de l'histoire tu sais il y a des il va y avoir un rapprochement ben c'est ça il y a des choses l'humour est quand même intéressante c'est le livre qui fait la grosse partie puis je veux pas des fois des petits speeches qui se disent ça reste vraiment intéressant le jeu peut être pris en main justement par n'est pas très qu'il m'a blonde j'ai joué avec elle elle n'était pas habituée avec les plateformer tu sais on joue à des jeux tower force à faire de même des jeux de puzzles mais pour eux aussi tu sais que contrôle ta caméra avant c'est vraiment dans l'univers 3d puis elle a eu du fun pareil tu sais c'est elle qui m'a dit on avance encore un peu on joue dessus donc tu sais c'est le niveau quoi puis vraiment intéressant c'est comme ce que tu as à faire ce que j'ai à faire les tâches qu'on a à faire pour progresser c'est vraiment le fun on a vraiment du plaisir à évoluer là dedans visuellement le jeu est super beau je l'ai pas mis sur PS5 par paresse mais tu sais je l'ai joué sur PS4 quand je l'ai installé parce que la PS4 est au salon puis c'est plus facile de jouer avec ma copine là-dessus fait que tu sais je l'ai joué dessus et le jeu est super beau il n'y a rien à envier le temps de chargement quand même correct c'est sûr que si tu me mets sur PS5 tu dois être boosté un peu plus vite plus rapide et visuel un peu plus haut les jeux d'ombre mais le jeu est vraiment intéressant niveau visuel niveau son l'humour les petits speech qui se lâchent les lignes qui se lancent justement tu demandais s'ils s'envoient promener tout ça oui c'est le fun intéressant de faire ça des fois on a des petites misères avec la caméra c'est je te dirais que tu sais ça reste à ce niveau là il n'y a pas c'est pas grand chose je pensais que c'était moi mais tu sais j'ai regardé un peu partout puis le problème de caméra revient souvent il est sûrement résisté fait que tu sais c'est pas juste moi le problème au début je me disais ça doit y c'est-tu juste moi qui est comme pas habile en celui-là non c'est un problème qui revient il y a récurrent ça se peut vous en a été les environnements on a des environnements vastes c'est vrai c'est vraiment un jeu intéressant un peu trop facile je te dirais ça progresse assez facilement mais tu sais il ya des fois qu'on va bloquer un peu mais on bloque pas des heures et des heures ça va affecter un peu la durée de vie du jeu à ce moment là oui c'est ça mais c'est un jeu qui se passe relativement assez rapide là en nombre d'heures je te dirais 10 et 20 heures dépendant comment vous faites dépendant de votre personnage ou votre collègue qui joue après ça mais il n'y a pas la possibilité de switcher oui l'histoire reste pareille mais c'est de changer un peu les étages que tu as à faire ça reste quand même limité en option de joueur réjoubilité mais tiens le jeu est vraiment intéressant le concept est intéressant vraiment intéressant je sens comprendre que tu l'aimé tu veux lui donner combien sur 10 oui mais un gros 9 sur 10 j'ai vraiment aimé mon expérience dans un texte tout un gros merci rené on se retrouve prochainement la salle